Musique Je suis étudiant en génie électrique à l'École de technologie supérieure, puis je suis aussi employé chez Sarphane Linux comme programmeur-analyste. Donc, je suis dans un club étudiant de robotique. Je conçois avec mon équipe un robot sous-marin autonome intelligent. Donc, nous concevons la partie logicielle, électrique et le matériel aussi, la partie mécanique. On a programmé un serveur de vision en pluton qui sert à le sous-marin des caméras. Puis le but, c'est qu'avec la vision artificielle, détecter les objets qu'on voit dans l'eau, puis qu'on va envoyer l'information au système d'émission pour qu'il puisse prendre des décisions et contrôler les moteurs et bouger. Donc, l'outil qu'on a fait, c'est justement à faciliter l'écriture des filtres. Commencer des définitions via un filtre. Un filtre, c'est exemple une boîte, donc une image qui rentre, il y a un traitement qu'on applique dessus et ça sort une autre image. Une chaîne de filtre, c'est juste une chaîne de ces boîtes-là. Puis la vision artificielle, le but, c'est de faire la reconnaissance d'objets dans une image. Pour commencer, le projet, il y a l'équipe Capra, qui, eux autres, c'est un robot terrestre. Donc, eux autres, il y a une caméra en haut, puis c'est une caméra Ethernet. Leurs obstacles, eux autres, c'est détecter les lignes blanches sur du gazon, qui ont peinturé la cacane avec des cônes oranges. Puis, vers la fin, il y a des drapeaux à détecter, puis leur robot doit passer dans ces obstacles-là. Puis, il y a l'équipe Sonia, qui, en automne 2012, ont embarqué dans le projet. Donc, eux autres, c'est un robot avec deux caméras en avant, puis une caméra en dessous. On a plusieurs obstacles, comme des bouées, à détecter de différentes couleurs. Ici, on a lancé torpée, il faut détecter une fenêtre, lancer des torpées dedans. Il y a des obstacles à prendre. Puis, il faut naviguer dans l'eau avec la vision. Donc, tout a commencé avec un ancien système qui a été créé en C++, qui a été créé en 2004, qu'on a utilisé jusqu'en 2012. Donc, c'est un outil vraiment complet et stable. On a utilisé OpenCV version 1. Puis, on avait plusieurs clients pour faire plusieurs traitements, comme compresser les vidéos, voir les caméras, voir les filtres, éditer les filtres ensuite. Puis, ça a été utilisé dans beaucoup de clubs étudiants. Jusqu'à vers la fin, ça a commencé à perdre la popularité. Mais, justement, les problèmes, les points améliorés, en fait, dans ce système-là, c'était dur à maintenir. Dès qu'on ouvrait le serveur, le CPU, on utilisait beaucoup de CPU, puis il ne faisait rien. Il y avait beaucoup de clients, puis ils n'étaient pas tous réunis. Puis ensuite, ça prenait plusieurs heures à installer. Ça a commencé à perdre la popularité. C'est pourquoi on a créé Seagot. Donc, Seagot, on l'a mis sur licence GPL3. Le développement, il est libre. C'est un développement ouvert. On l'a mis sur GitHub, donc on l'a écrit en Python. Puis, on l'a orienté pour la prévention d'un robot. Donc, Seagot, c'est un serveur et un client. On peut rouler des filtres en Python ou en C++. C++, on a utilisé l'outil SkyPy, Weave, avec le module XTools, pour faire le lien entre le code C++ et le Python. On gère des caméras USB FireWire. On peut aussi prendre des images. On utilise des formats standards, parce qu'on utilise... Je trouve quoi l'application? FMPEG. On peut ouvrir tous les formats de vidéos et d'images. Les filtres sont dynamiques, donc ils sont loadés au démarrage d'application. Ensuite, on a créé des paramètres qu'on peut partager aux filtres. On peut les modifier en temps réel, puis sauvegarder l'état des filtres. Ce qui fait que quand on change d'environnement dans l'eau, on a gardé les paramètres quand la luminosité change, d'autres trucs. C'est développé sur Linux. C'est... Pourquoi on a choisi Python? Bien, en tant que serveur, on a moins besoin de performance. La performance, c'est plus au niveau des filtres. Donc, on voulait plus un outil de qualité. Puis, avec du Python, on peut développer plus rapidement. Puis, on est passé plus de temps à faire bien l'outil correctement. Aussi, on a un an de réussir à sortir le produit. Je crois qu'avec les filtres en Python, justement, on va avoir un meilleur support à long terme. Parce qu'on va focusser sur la meilleure qualité, puis faire une belle écriture du code. Puis aussi, je crois que c'était un beau défi technologique d'essayer le Python. Donc, ça, c'est l'interface graphique. C'est pas encore avec OpenCV? La question, c'est si c'est compatible avec OpenCV. Oui. Oui, on utilise encore OpenCV pour le traitement des filtres. Tout commence avec une exécution à droite. À votre gauche. Donc, une exécution contient une chaîne de filtres, un média. Dans ce cas-ci, c'est un fichier. Puis aussi, il y a une barre de défilement. J'ai juste ouvert un fichier. L'exécution contient, dans ce cas-ci, juste un filtre qui a détection de la figure. Puis celle-ci contient des paramètres. C'est la notification des données. Puis aussi, l'autre écran. L'autre module, c'est l'interface pour voir. Ce qui est écrit en haut au filtre, c'est qu'on peut changer de filtre en temps réel puis voir le résultat parce que chaque bloc sort une image. Un exemple de code d'un filtre, j'essaie de faire ça le plus simple possible. Donc, on crée notre classe. Le nom de la classe, c'est ce qu'on va voir comme nom du filtre. Puis ce que c'est, le filtre, il demande si on veut changer l'image RGB en YQV ou en HSV. C'est un format d'image. Donc, on crée un paramètre dans le constructeur qui est, dans ce cas-ci, une liste de chaînes de caractères. Puis en plus, une fonction qui est l'exécute, qui prend une image puis qui retourne une image. Donc, on applique le traitement dedans. Donc, ça, c'était à peu près une présentation bref de Seagull. Si vous cherchez un peu, il existe aussi SimpleCV, qui est une plateforme pour faire de la vision artificielle. Donc, je voulais en parler parce que, justement, c'est quoi la différence entre nous deux? Mais l'avantage de Seagull, justement, c'est qu'il y a un client. C'est un serveur qui roule, il est autonome. Il gère des filtres d'exécution pour faire du débagage en temps réel. Puis, on peut créer des paramètres puis les sauvegarder. Que SimpleCV, c'est plus un outil qu'on ajoute à une autre application. Lui, il gère beaucoup de médias comme la caméra de la Xbox. Puis, les FireWire USB, il y en a beaucoup. Puis aussi, il facilite à l'écriture des filtres. Pour poursuivre, justement, ce serait le fun d'inclure SimpleCV dedans pour avoir tous ces outils. Actuellement, la communauté est assez petite. On essaie de l'agrandir, de l'agrossir. Puis aussi, on pourrait trouver d'autres intérêts que juste la robotique. On voudrait intégrer une meilleure transmission avec un protocole RTP. Puis, la compilation avec PyPy, actuellement, c'est juste interprété. On voudrait le compiler avec PyPy, puis avoir plus de performance. Donc, ça, c'est les deux clubs étudiants qui ont contribué le plus. Puis, ça en fait, Nux, ils ont fait du support aussi pour l'application. Maintenant, je suis rendu à faire la démonstration. Donc, ça, c'est l'interface qu'on a vu tantôt. Par défaut, elle démarre une caméra qui est ici, puis qui va se mettre ici. C'est encore une version en bêta. Donc, on ouvre la caméra. Puis, j'ai pris une chaîne de filtre vide. Puis, on peut voir en temps réel le FPS. Puis, on peut faire d'autres changements. Je voulais faire la démonstration. Donc, on va créer une chaîne de filtres. On va mettre le filtre de transformation de BGR vers YQV. Puis, en même temps, on va mettre... Ah, bien. Je vais mettre ta figure là-bas. J'ai peut-être trop de cheveux. Ah, c'est ça. On peut ouvrir. On peut regarder deux formats d'images. On voit-tu ma face? Oui. OK. Donc, on peut voir plusieurs états de la chaîne de filtres. Donc, en ce moment, il y a les deux filtres appliqués. C'est la fin, puis aussi le début qu'on peut voir dans l'autre, quand c'est vide. Je vais vous montrer aussi un autre aspect intéressant du serveur. C'était... Je vais éditer en temps réel un filtre, puis on va reloader sans changer l'état du serveur. Donc, ça, c'était le filtre que je viens d'ouvrir. Ça, c'est le nouveau filtre que je vais vous montrer tantôt. Ce qu'on va faire, c'est... J'édite le fichier. Je le sauvegarde. Ça va. Et on est ici. Le filtre qu'on venait de modifier, c'était lui. Encore l'autre. On ouvre les autres. Tantôt, le filtre, il est transformé l'image. Maintenant, il ne transforme pas. Puis, il va faire la détection ici. Puis, maintenant, dans le code, je venais de rajouter des paramètres, comme vous avez vu tantôt. Au départ, il n'y en avait pas. Puis, il les a pris en compte. Ça fait qu'il a tout reloadé le module. Il l'a remis dedans, en mémoire. Puis ici, on peut choisir entre les deux. Par défaut, ici, il n'y avait pas de valeur. C'est pour ça qu'il n'affiche rien. Puis, on va échanger. Puis, il va le transformer tout de suite. C'est ça qu'on fait avec l'outil. Je vous remercie de la présentation. Je vous remercie de la présentation. Je vous remercie de la présentation. Je vous remercie de la présentation.